Bienvenue dans la chaîne de la douceur d'Hérisson, je suis Sarah, spécialiste de la famille recomposée et de la belle-méritée. Je vous accompagne pour transformer les épreuves de la famille recomposée en force pour vous, votre couple, ainsi que pour les enfants. Je vous apprends à tirer bénéfice de cette place de belle-mère ou de la famille recomposée en général, et à en faire la plus grande richesse de votre vie. Ma mission, briser des tabous, que la famille recomposée ne soit plus source de souffrance, de division, de complexité. Aujourd'hui, je vais vous parler de la colère. La colère, cette émotion si mal aimée avec ses différents aspects, la rage, la haine, la furie, l'agacement ou tant d'autres mots qui peut-être vous parleront et mettront en lumière son intensité. La colère qui, chez certaines belles-mères, se fait prégnante, puissante, qui vient parfois les envahir, tant et si bien qu'elles ne se reconnaissent pas ou plus. Alors, belle-mère, que faire de votre colère ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en allant explorer en profondeur cette émotion qui suscite le rejet. La douceur d'Hérisson La colère Donc aujourd'hui, voilà, je voulais permettre à cet article d'avoir plus de visibilité en en faisant un podcast et en le publiant aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, les situations qui font naître des colères chez les belles-mères sont vraiment nombreuses. Elles expriment un manque de reconnaissance, de respect, de considération, de réciprocité. Voilà, c'est des mots que j'entends vraiment souvent dans la bouche des belles-mères. Respect, considération, réciprocité, reconnaissance. Une difficulté profonde à comprendre aussi leurs conjoints, leurs beaux-enfants ou encore la mère de leurs beaux-enfants. En vient alors un sentiment de profonde injustice et d'insécurité sur bien des sujets. Elles se donnent souvent beaucoup plus que leurs limites ne peuvent le supporter. Et la colère vient alors comme un mécanisme de survie. Certaines l'enfouissent derrière une profonde tristesse, une fatigue, une honte, une culpabilité. D'autres l'extériorisent vivement. Elles se sentent sur le coup soulagées de décharger leur rage. Mais bien vite, elles s'aperçoivent que ça ne règle en rien leurs problèmes. Elles se retrouvent parfois enlisées, comme dans des sables mouvants, dans une colère qui les envahit. Elles l'alimentent, espérant s'en sortir, mais plus elles s'agitent et plus elles s'enlisent. Moi j'aime beaucoup la métaphore des sables mouvants autour de la colère. Puis parfois, elles alternent entre ces deux façons de vivre la colère. Dans les deux cas, elles s'épuisent. Parfois, certaines colères sont aussi exprimées au mauvais endroit, à la mauvaise personne. C'est le cas par exemple quand une colère est exprimée et éclate contre un enfant alors que c'est plutôt le conjoint qui en est la cible. Ou encore, je ne sais pas quand la journée a été difficile au travail, mais qu'en rentrant, la colère éclate sur les gens qu'on aime et qui n'ont absolument rien à voir avec cette colère. Et c'est bien dommage, car la colère est une formidable émotion. Une émotion qui a sauvé certains peuples de l'esclavagisme, qui protège d'abus, de violence et d'injustice. Alors, qui est la colère ? C'était ma première partie dans cet article. Qui est la colère ? La colère, c'est une émotion bien mal aimée. Tout petit, on apprend à la réprimander. Par des phrases comme « mais arrête ta crise ! » Ou encore « non mais t'as vu dans quel état tu te mets ? » Et le cerveau d'un enfant, il est fortement immature, jusqu'à 6-7 ans environ. Son cerveau, il n'a pas la capacité de ne pas se laisser déborder par ses émotions. Il apprend à les repérer, mais il ne sait pas vraiment quoi en faire, ni comment les apprivoiser. Certains appellent ça alors des caprices. En fait, c'est des charges émotionnelles qui ne sont pas contrôlées. L'interprétation que l'on fait de la colère des autres a une importance primordiale dans la manière que l'on va avoir de l'accueillir, de l'accompagner et de la rediriger. L'enfant ne sait pas que ses émotions sont comme des alarmes clignotantes sur un tableau de bord d'une voiture, lui indiquant que des besoins à lui ne sont pas nourris. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les émotions sont nos amis et qu'elles toquent à la porte pour nous faire passer un message. Et le message, c'est « toc toc toc, là t'as un besoin qui est pris en compte. » Et la colère, elle est là pour ça, pour nous faire « toc toc toc, là t'as un besoin qui n'est pas pris en compte. » Bien des adultes ne réalisent pas non plus qu'une colère qui apparaît. Voilà, c'est un voyant qui s'allume. Et si on ne l'écoute pas, si on ne s'en occupe pas, la colère va continuer, voire amplifier. On risque le crash, la panne sèche, la surchauffe et la casse d'un moteur. Et là, je rajoute quelque chose par rapport à mon article, parce que quand je dis ça, des fois on dit « oui, mais attends, ça veut dire que pour calmer la colère, on doit accepter tout ce que l'enfant veut ou il dit ? » Non. Mais il y a une différence entre les besoins et les stratégies. C'est-à-dire que la colère est là pour nous faire prendre conscience qu'on a un besoin qui n'est pas pris en compte par la situation, mais on a mille stratégies pour prendre en compte ce besoin. Donc je ne sais pas si l'enfant se met à hurler parce qu'il a un gobelet bleu au lieu du gobelet rose. On peut aller voir le besoin qu'il y avait derrière. Par exemple, ça peut être un besoin d'affirmation de soi, de beauté, j'en sais rien. Il y a plein de besoins à les prendre en compte selon la situation, selon l'enfant. Et ça, ces besoins, on peut juste lui reverbaliser, lui apprendre à peut-être les prendre en compte autrement. Mais voilà, c'est une question du coup de différenciation entre la stratégie et les besoins. Je reprends l'article. Donc, il y a d'autres phrases qui peuvent arriver comme « Tu te prends pour qui ? Non mais ça ne va pas, non ? » Et on confond aussi deux choses importantes, c'est la colère et la violence. La colère est différente des conséquences de cette colère, si elle n'est pas utilisée, accueillie et accompagnée de manière écologique. C'est une émotion certes désagréable, mais positive comme toutes les émotions. Toutes les émotions sont bonnes, en fait. C'est les stratégies que l'on utilise avec nos émotions, qui parfois sont délétères aux relations. C'est la violence qui va être délétère à la relation ou à soi-même, mais ça n'est pas l'émotion. La violence n'est pas la colère. La violence, c'est ce qui en découle lorsque l'on ne s'occupe mal de cette colère qui est dangereuse, délétère et qui fait mal. C'est la violence, ce n'est pas la colère. Il ne s'agit donc pas de réprimer, d'étouffer la colère, mais plutôt de lui rendre son titre de noblesse, de comprendre sa richesse. C'est la violence qui en découle, qu'il faut apprendre à contrôler, à éviter, à réprimer parfois. La colère, refouler, étouffer, enfermer, finir toujours par exploser vers l'extérieur ou imploser à l'intérieur de nous. Moi, j'aime à comparer la colère à du feu. Le feu, c'est une vraie richesse pour nous les hommes. Il est la source de vie et d'énergie. Il fait pousser les plantes qui nous nourrissent, il nous réchauffe et on fait son retour. Mais mal utilisé, mal connu, mal compris, il est destructeur. L'idée serait donc de dire, j'accepte ton ou mon émotion. Je refuse ce comportement-là. Apprenons à exprimer cette colère autrement. A voir ce qu'elle te ou me dit de toi ou de moi et de tes besoins ou de mes besoins. Essayons de voir comment tu pourrais remplir tes besoins ou comment je pourrais remplir mes besoins, afin d'apaiser ta colère ou ma colère et qu'elle ne se transforme pas en violence. Mais la difficulté de compréhension, de regard sur cette colère, ne s'arrête pas là. Nous oublions de différencier le déclencheur de notre colère avec les causes de notre colère. Donc en effet, ce n'est pas ce que font les autres, les beaux-enfants, l'ex, le conjoint, qu'importe, qui est la cause de notre colère, mais ce qui s'agit en nous en réaction à quelque chose que les autres font. Ils ne sont que les déclencheurs de la colère, mais pas la cause. Différencier la cause du déclencheur est essentiel pour changer de regard sur la colère et la transformer en quelque chose de positif pour nous. Ce que je veux dire par là, c'est que la cause de l'émotion de la colère, c'est les émotions qui ne sont pas prises en compte par la situation. Ce n'est pas ce que l'extérieur. Et j'image toujours ce que je dis par un exemple, qui est quelqu'un qui va arriver en retard. Vous avez un rendez-vous et quelqu'un, ben voilà, ici c'est 8h, vous avez rendez-vous à 8h, c'est 8h15, vous n'avez toujours pas de nouvelles. C'est 8h30 et vous n'avez pas toujours de nouvelles. Et toujours pas de nouvelles, pardon, je vais parler français. L'émotion de colère ne va se déclencher à ce moment-là que si vous avez des besoins qui ne sont pas prêts en compte par cette situation. Imaginons que c'est 8h15, 8h30, mais vous, ça vous arrange bien parce que vous avez envie de prendre un petit temps tranquille ou vous n'avez pas fini de faire votre ménage ou bref, peu importe. Vous n'allez pas ressentir de la colère. Vous allez ressentir de la colère par rapport à ce retard que si, par exemple, vous avez un besoin de faire un bon usage de votre temps et de votre énergie. ou que si vous avez la pensée, que si cette personne est en retard, c'est qu'elle ne vous respecte pas, qu'elle ne vous considère pas. Ce sont vos pensées qui vont déclencher chez vous l'émotion. Et l'émotion est là pour vous parler de vos besoins. Et ce n'est que par ce changement de point de vue que l'on peut enfin utiliser l'énergie de la colère pour nous et non plus contre nous ou les autres. Donc, je le répète parce que c'est très important d'essayer de différencier le stimulus et la cause de vos émotions. Le stimulus, c'est ce qui va se passer à l'extérieur, mais la cause de vos émotions, ce sont vos besoins. Marshall Rosenberg, le père de la communication non-violente, je vous invite vraiment à lire ses livres, notamment celui qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs », disait « La colère est un cadeau qui nous donne l'occasion d'identifier nos besoins insatisfaits qui sont la cause de cette réaction. » Alors, ma deuxième partie. La colère, un cadeau ? Eh oui ! La colère est un cadeau que votre corps vous fait. Un cadeau qui vous permet de voir quand vous, il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits et qui mériteraient d'avoir votre attention. Mais au-delà de ça, la colère est une énergie très puissante, je pense que vous le percevez. La colère déclenche certaines hormones dans votre corps, et va aussi faire que votre sang va aller plus sur certaines parties de votre corps que sur d'autres, notamment pour déclencher la fuite ou l'attaque. Donc c'est aussi ce qui explique que quand on est en colère, on a assez peu de capacité de réflexion parce que ce n'est pas forcément là que va aller le sang, mais plus dans nos jambes, nos bras pour pouvoir fuir. Donc bref. Il est parfois conseillé de chercher à évacuer la colère, de la décharger. C'est en effet quelque chose que je peux moi-même proposer quand vraiment c'est intense, puissant, envahissant, et qu'il y a danger, qu'elle évolue en violence. Il ne s'agit alors pas de simplement exprimer la colère, mais bien de la décharger, dans le sens de décharger comme on décharge une pile de son énergie, comme en faisant du sport. D'ailleurs, derrière la colère, vous repérez assez souvent qu'il y a un besoin de décharger. Le risque d'une expression de la colère via une décharge qui ne vise pas à vider la pile, c'est de encore plus exciter le cerveau qu'avant. Et soit ça peut se transformer en fureur, soit ça va rester dans le corps via la catécholamine qui est libérée par l'amidale située dans notre cerveau. Mais il y a des manières de décharger. Les manières que l'on utilise se fixent dans notre cerveau, les mots que l'on utilise ont un impact sur notre cerveau et notre équilibre. Il est donc important, à mon sens, d'apprendre à ne pas évacuer notre colère avec une habitude de décharger la colère par de la violence. Marshall Rosenberg déconseille alors d'apprendre aux enfants à décharger dans un coussin. Voilà, à mon sens, c'est pour ça que j'en parle aussi, il existe d'autres moyens de décharger une colère de manière plus neutre, plus importante dans la démarche et surtout de transformer cette formidable énergie en quelque chose d'utile pour nous, de comprendre l'origine de cette colère. Il ne s'agit pas juste de décharger pour être des bénis oui-oui qui ne vont rien dire et qui ne vont surtout pas écouter ses besoins et aller au-delà de ses limites. Il s'agit de décharger pour pouvoir à nouveau avoir la capacité de réflexion, d'analyse et puis de percevoir aussi que l'extérieur ne commande pas votre bien-être intérieur. Vous êtes maître de votre bien-être. Donc dans les premiers temps de mon accompagnement, certaines belles-mères, elles ont besoin de lâcher tout ce qu'elles ont contenu, toute leur colère, enfermée dans une sorte de cocotte minute et quand elles n'ont pas eu l'espace justement de décharger quelque part. Insultes envers l'ex, envers les beaux-enfants, crachats de rage, semblent franchement les soulager. Ce soulagement, il n'est que passager, il ne sert qu'à enlever la compression faite dans cette cocotte minute. Je crois vraiment qu'il est important pour son propre équilibre personnel de ne pas passer sa vie à ne faire que de relâcher la pression que l'on accumule dans la cocotte par des décharges puissantes de violences. Bien que ça apporte un soulagement momentané, une impression de reprendre le pouvoir, d'être acteur plutôt qu'objet de la situation, ça permet aussi de se sentir dans le bon pendant que l'autre est dans le mauvais, d'être connu parfois en tant que victime, bref, tout ça. Ça n'apporte aucune solution à long terme à votre vécu personnel. Aucune porte de sortie à un vécu difficile. Il a été montré que le fait d'utiliser des mots à connotation négative va faire appel à des parties du cerveau comme l'ambidal qui va activer le mode survie. Donc en lien avec notre cerveau reptilien. Celui dit aussi du cerveau primitif, archaïque et primaire, qui aurait environ 400 millions d'années. Cette partie du cerveau nous fait alors réagir sous trois modes. L'attaque, la fuite ou l'inhibition. A contrario, lorsque l'on utilise des mots à connotation positive, on va faire appel au centre de motivation néolimbique et au centre préfrontal. Alors ça veut dire quoi ? Parce que là je parle peut-être chinois pour vous. Ça veut dire que ça va faciliter un passage à l'action. Cela peut même créer de nouveaux circuits dans notre cerveau. Moi c'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne. Je les aide à créer de nouveaux circuits neuronaux qui vont leur permettre de transformer la colère en quelque chose de bénéfique et qui leur permet finalement de prendre soin d'elles et de leurs besoins. Bref, ces circuits peuvent aller jusqu'à modifier la perception de soi et des autres. Je fais donc le choix et j'invite à accompagner la colère pour la transformer, la rendre utile, puisque tout être humain aspire à la paix, à l'harmonie, à la sérénité. Aucun être humain n'aime ressentir ses sentiments de rage, même s'il est vrai qu'à chaque fois que nous voulons éliminer quelque chose, un comportement qui nous dérange par exemple, la violence semble plus attirante. A mon sens, elle n'est pas la plus épanouissante. Alors comment faire maintenant pour transformer, utiliser la colère ? J'ai toujours envie de répondre qu'à chaque problème sa solution, à chaque situation devrait être apportée une réponse individuelle. C'est pour ça que parfois j'ai du mal à faire des généralités. Cependant, il est même possible de vous donner quelques éclairages sur le sujet. Petit 1, l'importance de la respiration. Lorsque vous êtes en colère, votre cœur produit de l'adrénaline, qui augmente votre rythme cardiaque. C'est très utile si vous devez prendre la fuite. Respirez profondément, permet de calmer votre rythme cardiaque, et donc le taux d'adrénaline. Je propose aux personnes que j'accompagne de découvrir la cohérence cardiaque. C'est une méthode respiratoire permettant de réguler, entre autres, le rythme cardiaque. C'est un régulateur émotionnel. Ça a vraiment plein de bénéfices, la cohérence cardiaque, dont je n'ai pas parlé dans cet article. Ça diminue le taux de cortisol, donc l'hormone du stress. Ça augmente la DHEA qui compense justement l'hormone du stress. Ça permet de retrouver un équilibre émotionnel. Ça agit sur l'émotionnel, le relationnel, le corporel, le psychique, et sur le physique. Et c'est très très bon pour la santé. Je pense qu'un jour, je développerai un peu plus le sujet. Mais bon, la fréquence la plus connue et recommandée est celle appelée 3-6-5. 3-6-5, c'est un moyen mnémotechnique pour retenir qu'il faut le faire. Trois fois par jour, six respirations par minute, pendant cinq minutes. Donc en d'autres termes, ça veut dire que pendant cinq minutes, vous allez inspirer pendant cinq secondes et expirer pendant cinq secondes, pendant cinq minutes. Ça va faire trois fois par jour en cas de difficulté émotionnelle. Bien sûr, vous pouvez aussi le faire en cas de stress, de décharge. Tout ça, c'est vraiment, vous pouvez le faire. Il n'y a aucune compte-indication à la cohérence cardiaque. Ça peut se faire n'importe quand. Et moi, je la recommande vivement. Il est conseillé de le faire dès le réveil, avant de prendre le café. Alors, il y a des raisons pour ça, un scientifique qui a été... Voilà, il y a des raisons, c'est recherché. Mais voilà, je ne vais pas là aller dans les détails. Mais c'est conseillé de le faire au réveil à peu près vers 11h midi et puis vers 4h d'après-midi. Voilà. Petit 2, prendre de la hauteur avec la communication non-violente, donc la CNV, qui a été créée par Marchand Rosenberg. On en entend beaucoup parler et moi, je vais commencer par dire à ce sujet que c'est quelque chose quand même qui est très complexe, c'est un processus. Il y en a qui peuvent dire, ouais, mais la CNV, ça ne marche pas. En fait, c'est normal, c'est parce que ça n'a pas une intention de changer l'autre ou de... Voilà, mais c'est vraiment l'intention première est une intention de lien. Bref, je vous invite fortement à découvrir la CNV et c'est pour ça que j'en parle dans ce petit 2. Marchand Rosenberg a travaillé sur le sujet et il a évoqué trois étapes dans la gestion de la colère en CNV, communication non-violente, donc, que je trouve intéressante. Alors, juste encore une petite aparté, si la CNV vous intéresse, je vous invite vraiment à contacter quelqu'un qui est certifié CNV. Moi, je ne suis pas. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne et je suis passionnée de CNV, donc je transmets ce que moi je connais et ce que j'ai compris de la CNV. Mais les formateurs certifiés sont des personnes qui font que ça de leur vie, qui sont passionnées et qui transmettent ça avec beaucoup de bienveillance, de douceur et c'est toujours très riche de participer à des sages CNV, en tout cas à ma connaissance. Donc, la CNV permet de prendre de la hauteur sur les événements et aussi de pouvoir changer ces deux points de vue. Petit A, ça va être d'identifier le déclencheur de notre colère sans le confondre avec notre évaluation de la situation. Ça, je tiens de la CNV. C'est en effet vraiment la première étape essentielle à la transformation de notre colère. Ne pas confondre le déclencheur et la cause de notre colère. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un travail difficile car nous avons été pour la plupart éduqués, habitués à ainsi. Vraiment, on a un réflexe qui est « je suis en colère car tu ». Je suis en colère car il ou elle. Vraiment, on a tendance à dire des « tu » qui « tu ». Ça m'énerve quand « tu » ne m'écoute pas. Ça me met en colère quand « tu » me parle. On fait comprendre à l'autre que son comportement influe directement sur le nôtre, dans l'espoir de le manipuler afin d'obtenir un changement. Le déclencheur est pour nous le comportement de l'autre et on en est persuadé. Et je sais que certaines belles-mères sautent au plafond et s'insurgent en entendant ça en me disant « mais non, mais c'est de sa faute en même temps si je suis comme ça ». Et elles adoptent un mécanisme de défense que j'ai moi-même très longtemps adopté avant de comprendre qu'en sortir, changer de point de vue serait la clé de mon apaisement. Et c'est ce que je constate auprès des personnes que j'accompagne. Donc c'est pour ça que je me permets aussi de le dire, même si peut-être ça va stimuler fortement certaines. Alors du coup, je vais continuer mon chemin. « La cause n'est pas l'autre, mais est ce qu'il se passe en nous. La preuve en est que pour une même situation, une belle-mère va être hors d'elle alors qu'une autre ne ressentirait pas de la colère. » Et là je sais qu'on va me dire « ouais mais Sarah, il y a des situations, n'importe qui sera en colère ». Oui, ben non ! On est aussi vraiment dans notre culture occidentale et tout ça, mais il y a aussi plein d'autres peuples qui réagissent différemment. Il y a aussi d'autres manières de voir le monde et de réagir, donc non, je ne peux pas faire ce genre de généralité. Et pour moi, tout ça, ça montre bien que ça parle de nous et juste de nous cette colère, pas forcément de l'autre. Ça parle de ce qui a été touché chez nous, ça parle de nos besoins. La première étape de la CNV consiste donc à identifier le déclencheur de notre émotion et à le distinguer de notre propre évaluation, de notre manière de voir le monde. Ce n'est pas le fait que votre belle-fille vous dise « oh, combien sa mère lui semble merveilleuse » que vous, qui est la source de votre colère, mais vos besoins insatisfaits de sécurité, d'amour, de confiance, de considération. Ce n'est pas le fait que votre conjoint prenne des décisions avec son ex sans vous consulter, qui est la source de votre colère, mais vos besoins non satisfaits de considération, d'existence, de confiance, de contrôle sur la vie aussi, sur votre vie. Ce n'est pas le fait que la mère de vos beaux-enfants vous insulte, qui est la cause de votre colère, mais vos besoins non satisfaits de respect, de considération, de sécurité. Deuxième étape à ce sujet, ça va être identifier l'image ou le jugement source de notre colère. Ensuite, il est vraiment important de se souvenir que ce sont nos jugements qui sont à la source de notre colère. C'est pourquoi, lorsque votre colère monte, vous pouvez mémoriser cette phrase « Je me sens » parce que je pense certaines choses qui présument que l'autre agit mal. Si l'on reprend l'exemple cité plus haut d'une belle-fille qui parle de sa maman en expliquant à sa belle-mère qu'elle fait mieux qu'elle. La belle-mère peut être en colère car elle pense que sa belle-fille agit contre elle, pour l'attaquer. Elle pense que c'est injuste. Si toutefois on s'extrait de tout jugement, il est possible pour la belle-mère d'accéder aux besoins de sa belle-fille qui l'ont poussé à parler ainsi à sa belle-mère. Dans l'exemple auquel je pense, la belle-fille avait un besoin de compréhension de la place de sa belle-mère, un besoin de sécurité aussi. Par cette phrase qui pourrait sembler franchement anodine, elle exprime plusieurs choses. Qu'elle met en rivalité sa mère et sa belle-mère en les comparant. Elle a donc besoin de comprendre que ce sont deux personnes différentes, qu'il n'y a aucune comparaison à faire sur les personnes et sur leur place, qui sont elles aussi différentes. Elle a aussi besoin de sécurité sur le fait qu'elle peut aimer sa mère et sa belle-mère et qu'elle a aussi le droit d'exprimer ses émotions, ses sentiments, sans jugement. Je vais vite sur ce genre d'exemple, je pourrais en parler plus longtemps et y développer plus. Bref. On voit donc que de penser que la belle-fille attaque la belle-mère est juste un jugement. Un jugement qui, à part créer de la colère, n'amène aucun changement. Il s'agit pas de dire que la belle-mère personne n'a pas à être touchée ou qu'elle n'a pas à juger ça comme ça. Il s'agit de se dire que nos jugements nous appartiennent et qu'ils sont intéressants à détricoter pour aller dans la communication. Voilà. Moi, je ne dis pas ici qu'il ne faut pas ressentir de la colère. Je dis que cette colère prend racine dans nos jugements et que de nous séparer de nos jugements aide souvent à avoir un regard plus apaisé et intéressant sur les situations. Souvent aux personnes que j'accompagne, je leur dis déjà de dire une part de moi se sent en colère, une part de moi se sent triste. Ça permet de détacher un peu ou une part de moi se dit que, se raconte que. Troisième petite étape, ça va être remplacer cette image porteuse de jugement par le besoin qu'elle exprime. En d'autres termes, porter notre attention sur le besoin qui se cache derrière le jugement. Les jugements que nous avons sur les autres sont toujours une manière très maladroite d'exprimer nos besoins insatisfaits. Une phrase que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est les jugements, les critiques, les attaques, parlent bien plus de la personne qui les dit que de la personne qui les reçoit. Le problème est que plus nous critiquons, plus nous nous éloignons de la satisfaction de nos besoins, car nous provoquons systématiquement chez l'autre, sauf pour quelqu'un qui a fait un travail sur lui, sur ses émotions, sur ses besoins, sur la CNV, bref, c'est quand même pas courant. Donc systématiquement chez l'autre, on va provoquer une réaction de défense, d'attaque ou d'inhibition. Par conséquent, nous ne récoltons que des tensions et une absence totale de coopération. Si l'autre fait ce que nous lui demandons, ce sera du coup par peur de la sanction, par culpabilité, par peur d'être jugé ou par honte, alors que le but serait plutôt de déclencher de l'empathie, une envie de connexion, de respect. Donc en conséquence, il est donc bien plus efficace pour tout le monde de chercher à se connecter à nos besoins plutôt que de mettre son focus sur l'autre et de l'accuser. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai à coeur de transmettre. L'étape suivante sera donc d'exprimer nos besoins insatisfaits en exprimant une demande. Sachant qu'une demande n'est pas une exigence. En fait, il ne s'agit pas de forcer la personne. Lorsque quelqu'un fait quelque chose à contre-coeur, on en paie toujours le prix, disait Marshall Rosenberg. Encore une citation de Marshall Rosenberg, il dit « S'il te plaît, donne-moi ce que tu m'offres seulement si tu peux le faire avec la joie d'un enfant qui va nourrir les canards affamés. S'il te plaît, ne me donne pas s'il y a en toi le moindre sentiment de peur, de culpabilité ou de honte. Et s'il te plaît, ne me donne pas s'il y avait en toi le plus petit désir d'acheter mon amour de cette façon. » J'aime beaucoup cette citation. Et effectivement, selon comment on va accompagner notre peur, on peut avoir tendance à déclencher chez l'autre des réactions qui soit vont être de s'opposer, soit faire les choses, mais pas depuis l'élan du cœur. Et moi, j'aime transformer cette colère, parler de nos besoins, faire des demandes pour que justement, il puisse y avoir une connexion entre les personnes, de la coopération et que les personnes fassent quelque chose avec l'élan du cœur. La CNV nous apprend à le faire, vraiment. Je vous conseille encore le livre « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des mots ». Nous n'avons pas été habitués à repérer et verbaliser nos besoins, nous les confondons souvent. Je vous livre donc à la fin de cet article une affiche que je partage avec les personnes que j'accompagne afin de les aider à repérer leurs besoins. Si cette méthode vous intéresse, vous pouvez aussi aller plus loin en apprenant à verbaliser vos besoins avec la CNV en participant à des stages. Autre partie. Et quand on n'arrive pas à rester maître Yoda ? Parce que ça arrive, on n'est pas maître Yoda tout le temps. Bien sûr, tout cela peut parfois faire sourire. Peut-on toujours réagir avec réflexion, sagesse, avec des mots ? Ne va-t-on pas perdre notre authenticité et devenir des robots ? Mon texte n'a pas pour vocation de vous faire penser que l'on peut toujours rester comme maître Yoda. Il n'a pas non plus pour vocation de vous dire que la colère est une émotion dont on doit se débarrasser et qu'on n'a pas le droit d'être en colère. En fait, il a pour objectif plutôt de vous inviter à la transformer, à l'utiliser comme énergie qui vous rendra la vie plus belle et non comme une énergie destructrice contre vous ou contre les autres. Pour finir, dites-vous une chose. Parfois, l'émotion, elle a juste besoin de passer. Mais pas uniquement par le mental. L'émotion a besoin de passer par le corps. C'est un peu comme quand vous avez une énorme peur. Votre corps tremble. Ce tremblement est utile pour faire passer l'émotion. Certaines émotions sont en vous depuis très longtemps. Elles sont réactivées par des situations actuelles. Parfois, elles n'ont pas été écoutées tout de suite et elles persistent. Parfois encore, l'émotion, elle est tellement forte qu'elle ne peut pas sortir uniquement par le biais du mental. Le corps doit l'évacuer aussi. Là, c'est quand les émotions ont besoin de sortir par le corps. Ça veut dire quoi, sortir l'émotion par le corps. Ça veut dire écouter son corps et sortir l'émotion par lui jusqu'à se sentir apaisé. Il y a plusieurs stades à la colère. On peut les représenter par des couleurs, de l'orange au rouge, au rouge vif, au noir pour donner une idée de l'intensité. Et à chaque stade, vous pouvez trouver vos solutions pour sortir l'émotion par le corps. Donc, je donne quelques idées dans mon article. Mais bien sûr, moi quand j'accompagne des belles mères, elles sont créatives, et elles ont plein d'autres idées. Donc, certaines idées, ça peut être respirer lentement en soufflant très fort. Ça peut être utiliser la cohérence cardiaque. Ça peut être faire un câlin à quelqu'un, à un animal ou même à un arbre. Ça peut être battre des bras comme si vous voulez vous envoler, battre des pieds, essayer de décharger comme ça. Taper des pieds rapidement sur le sol. Ça peut être faire le tigre, rugir, griffer, hurler, cracher sa colère à terre, la jeter à terre. Ça peut être faire du sport. Il y en a plein qui déchargent leur colère par le sport. Ça peut être faire le gorille, bomber le torse, crier et taper des poings sur le torse. Je vous invite à le faire d'ailleurs. C'est vraiment intéressant au niveau énergétique. Ça peut être fermer les yeux, sauter sur place, respirer très fort et très vite, battre des mains, des pieds jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que vraiment votre corps sente que ça y est. Vous savez, c'est un peu comme quand on pleure, on se laisse pleurer, même si des fois, on sait pas trop pourquoi et au bout d'un moment, on sent de la détente. Ça peut être aller couper du bois en criant. Ça peut être jeter des cailloux dans l'eau. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ça demande de s'extraire de son propre regard parfois et de s'extraire du truc de « Oh là là, je suis ridicule, c'est n'importe quoi, ça se fait pas. » N'hésitez pas à vous isoler dans un endroit où vous vous sentez en sécurité, couper du regard des autres. Et puis lâchez prise et laissez-vous aller à ce que l'on a de plus instinctif en nous. Notre corps sait ce qu'il faut faire si on l'écoute et qu'on ne se préoccupe ni de notre regard ni de celui des autres. Si vous ressentez encore de l'agacement, allez dans cet agacement « Ah, je suis agacé, est-ce que je sens que ça part pas ? J'en ai encore la colère, j'en peux plus d'être encore agacé, ça marche pas ! » Tapez des pieds, continuez jusqu'à ce que tout soit sorti. Vous pouvez faire la même chose avec la tristesse, avec la peur, en trouvant des solutions adaptées à chacune de vos émotions. Les émotions ont parfois juste besoin de passer, les sortir sainement sans attaquer personne pour retrouver ses ressources et sa pleine capacité à trouver des solutions à nos problèmes. Et parfois, ça prend du temps, alors ne vous découragez pas. Maintenant, on va voir « Accueillir la colère de l'autre ». Alors, petit préambule rapide quand même, je ne parle pas ici d'accueillir la violence. Je parle d'accueillir la colère. Voilà, c'est pas la violence. La violence ne s'accueille pas, la violence ne s'accepte pas. La violence est à stopper et il est important de savoir se protéger de la violence, que ce soit physique ou verbale. Il existe d'ailleurs un numéro gratuit et anonyme pour les femmes victimes de violence « Violence Femmes Info » au 3919. Voilà. Parenthèse faite. Toute colère est entendable sans aucun jugement. C'est une émotion et comme toute émotion, elle ne se contrôle pas. La violence, par contre, quelle qu'elle soit, que ce soit des violences physiques, des coups, un rapport de force physique, un usage de la force ou psychologique, humiliation, manipulation, culpabilisation, jugement, doit être stoppée en précisant que la colère qui se cache derrière a une place, a une importance, mais que la violence n'est pas une solution acceptable et efficace pour l'exprimer. Là, je vous invite vraiment à être à l'écoute aussi de vos limites et à apprendre à respecter vos limites par rapport à soi. Et encore une fois, on peut le faire en étant vraiment même ancrée, sereine. Je suis OK pour entendre la colère, je ne suis pas OK pour accepter la violence. Lorsque quelqu'un exprime une colère, il peut être utile de se rappeler, par contre, que cette colère parle de lui et d'elle et pas de vous. Au pire, notre comportement est un déclencheur, mais nous ne sommes pas la cause. La cause, ce sont ses besoins non satisfaits, non pris en compte par la situation. Ce n'est pas nous la cause de son émotion. Avant donc de se sentir attaqué, jugé, critiqué, on peut chercher de quels besoins la personne en face essaie de nous parler. Les personnes que j'accompagne sont parfois très surprises de voir vraiment la magie de l'accueil de la colère de l'autre en repérant les besoins de l'autre. Des situations qui étaient vraiment bloquées depuis parfois des années se débloquent par l'accueil réel de cette colère. Et là, je pense plus principalement aux messieurs qui arrivent à accueillir la colère de la belle-mère en essayant d'aller voir justement de quels besoins ça parle. Et ça débloque des situations de manière vraiment profonde. Accueillir, c'est donc entendre la colère de l'autre sans s'en sentir responsable. Parce que c'est un des problèmes dans les couples, c'est que comme ils ont l'impression qu'on les rend responsables, qu'ils se sentent coupables, et bien c'est difficile d'accueillir. Donc vraiment, accueillir, c'est entendre la colère de l'autre sans s'en sentir responsable, ce n'est pas la juger. Puis, c'est verbaliser, comprendre, entendre les besoins de l'autre. Pour finir, si nous en avons envie, nous pouvons demander à l'autre ce que l'on pourrait faire pour l'aider à satisfaire ses besoins. Donc c'est bien sûr quelque chose que nous pouvons aussi faire par nous-mêmes. Tous nos besoins peuvent être pris en compte par nous-mêmes. Ensuite, je vais vous partager la légende des deux loups que j'adore. Voilà, je vais vous la raconter. Un jour, un petit garçon qui avait eu des difficultés avec un copain de sa tribu était partagé entre se venger et décharger sur ce copain, ou avoir de l'empathie envers lui. Il demanda alors à son grand-père pourquoi il ressentait ce déchirement intérieur entre vengeance et empathie. Son grand-père lui expliqua qu'à l'intérieur de lui existe deux loups, celui de l'agressivité et la violence, et celui de l'empathie et la compassion, que c'est donc ces loups qui le poussent aux actions. Le petit garçon lui demande alors que se passerait-il si ces loups se battent ? Lequel gagnerait ? Le grand-père lui répond celui qui aura été nourri. Ce que je veux expliquer au travers de cette légende c'est que les mots nourrissent nos pensées et ont une influence sur nos comportements. A nous donc de choisir quel genre de pensée nous voulons alimenter. Quel loup en vous est-ce que vous voulez alimenter ? Et parce que parfois la théorie ne suffit pas, voilà, mon travail c'est aussi de vous accompagner dans vos difficultés, vous apporter l'empathie dont vous avez besoin pour vous comprendre, comprendre vos besoins et comprendre les personnes qui vous entourent parce que parfois une colère a aussi besoin de trouver une oreille attentive pour être comprise et accompagnée. J'aime bien la citation d'Issa Padovani, que raffamer l'empathie n'a point d'oreille et parfois avoir de l'empathie permet d'en avoir pour l'autre. Voilà, mon accompagnement c'est aussi de vous aider à transformer vos colères en énergie positive pour vous et en tant que belle-mère, les déclencheurs d'une colère peuvent être nombreux et très douloureux, je le sais. Voilà, alors j'espère que tout cela vous aura aidé, vous aidera ou contribuera pour vous, pour votre famille. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça me fait toujours plaisir et moi ça me permet aussi de voir qu'il y a des personnes derrière cet ordinateur qui m'écoutent et voilà, et qui parfois se saisissent de ce que je propose et ça me fait toujours plaisir quand je reçois les messages de contribution où on me dit merci et voilà, c'est toujours chouette à recevoir. Voilà, et ben je vous dis à bientôt et je vous souhaite le meilleur pour vous et pour votre famille.